Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un devis depuis votre outil Toulibou. Donc, vous avez un bouton qui s'appelle Nouvelles commandes que vous pourrez retrouver sur votre dashboard, sur votre dashboard d'inscription, mais également aussi dans l'onglet Mes dossiers. Vous cliquez sur Nouvelles commandes, on va effectuer un devis, là-dessus vous choisissez Diagnostic et ensuite vous allez remplir le formulaire qui va vous être demandé. Dans un premier temps, on va vous demander si vous souhaitez envoyer le devis à votre client, en quel cas vous allez mettre un nom et un prénom. Ensuite, on peut mettre un prénom, un email, on va faire continuer. Ensuite, on va définir le bien immobilier. Donc, on voit à cette étape qu'on peut faire un devis pour une vente, pour une location. À l'intérieur de la location ou de des photos, un photographe, tous les services dont vous avez besoin pour réaliser une annonce. Ensuite, je vais donner la date de permis de construire de l'immeuble. Si on dispose du gaz à moins de 15 ans ou plus de 15 ans, idem pour l'installation électrique, je vais mettre une adresse, par exemple à Paris. Ensuite, le système va me prédire les diagnostics que je dois réaliser en fonction des questions que j'ai posées dans l'étape du bien. Ici, effectivement, si j'ai déjà carrément, je peux décocher. Ça va me recalculer mon prix automatiquement. Ensuite, je vais avancer. Je vais demander est-ce que j'ai vraiment besoin de photos. Sur cette annonce, je vais avoir besoin de faire demain un photographe pour réaliser 15 photos et je vais cliquer sur continuer. Là, je vais avoir le récapitulatif de mon devis qui se trouve dans mon panier. Ici, on voit bien que j'ai mis 30 % à ma première commande. Et ensuite, vous allez voir le prix des photos. Aujourd'hui, on a un total de 250 euros. Je vais pouvoir valider mon devis. Qu'est-ce qui se passe ? Ce devis est envoyé à mon client avec un lien pour pouvoir transformer la commande, s'il souhaite le transformer en ou vous. Si vous l'avez validé oralement, vous allez pouvoir le retrouver dans vos devis ici et vous allez pouvoir ensuite transformer votre devis si besoin pour le transformer. On va voir après le formulaire de commande, comment ça se passe sur formulaire de commande. Donc aujourd'hui, la vidéo, on vient de voir comment faire un devis. Merci. 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 Merci.